Bonjour, je me présente. Je suis le docteur Shaggy. Et vous êtes ? Ok. Donc vous avez rendez-vous parce que vous m'aviez dit que vous aviez les oreilles bouchées, c'est ça ? Ok. Et ça fait depuis quand que vous avez les oreilles bouchées ? D'accord. Ça fait trois semaines. Ok. Ça vous est déjà arrivé avant ? Non ? Ok. Et comment vous nettoyez vos oreilles ? Ok. Avec des cotons-tiges ? Ok. C'est probablement un bouchon de cerf humaine, je pense. Oui. Comme quand on se nettoie avec les cotons-tiges, généralement on a tendance à pousser trop loin. Et ça pousse le cerf humaine au fond et ça fait des bouchons après. Mais ne vous inquiétez pas, c'est rien de grave. vous avez pas de douleur ? Non ? Très bien. Donc, pas de panique, on va... Je vais regarder. Je vais d'abord regarder à l'extérieur, comment sont vos oreilles. Et ensuite, je vais regarder à l'intérieur, d'accord ? Et on enlèvera les bouchons s'il y en a, d'accord ? Ok. Vous avez des questions ? Tout est clair ? Parfait. Bon. Je vais mettre mes gants d'abord. Parfait. Donc, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais palper vos oreilles déjà à côté pour regarder un petit peu, d'accord ? Parfait. Donc, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais palper vos oreilles déjà à côté pour regarder un petit peu, d'accord ? Vous me dites si vous avez mal quelque part. Vous avez qu'be faudrait, d'accord ? C'est bien ? C'est bon. Merci. Ok ? Et je vais aller regarder l'autre oreille, d'accord ? Je vois rien de très alarmant, je pense que c'est vraiment des petits bouchons. Je pense pas que ce soit très sérieux. Ok. Je vais regarder avec ma lampe. Juste pour eux. Je vais regarder en extérieur, d'accord ? Je recommence, je vais être ce côté-là. Ok ? Je vais regarder l'autre oreille. Je vais regarder l'autre oreille. Ok. Bon. Effectivement on voit un petit bouchon qui dépasse de chaque conduit auditif. Donc euh... Ne vous inquiétez surtout pas, ça sert à rien du tout. On va les retirer, d'accord ? Je vais regarder d'abord avec mon otoscope pour voir un peu plus loin jusqu'où ça va. Et euh... Et après on va retirer tout ça, d'accord ? Ok. Donc je vais regarder avec mon otoscope pour voir un peu plus loin dans le conduit. Et euh... Après on pourra retirer les bouchons, ok ? Donc je vais commencer par cette oreille. Je vais me rapprocher. Vous me dites si vous sentez la moindre douleur, ok ? Dans ce cas, petit peu plus loin. Ok. Ok. D'accord. Ok. Ok. D'accord. Ok. 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 Je vais regarder dans la deuxième oreille. Ok, je me rapproche. Pareil, si vous ressentez la moindre douleur, n'hésitez surtout pas à me le dire. Ok. Donc c'est bien ce que je pensais. On a des petits bouchons de cérumen de chaque côté. Je ne vois plus le tympan, donc ils sont assez gros quand même. Mais ce n'est rien de grave. J'en vois toute la journée, vous savez. Donc on va retirer tout ça et vous irez parfaitement bien après, ok ? Bien. Ok. Bien. Donc, j'ai mes petits instruments. Je vais venir gratter un petit peu le cérumen. Ok ? Je vais commencer par cette oreille. Ok. Je vais me rapprocher. Alors, évidemment, si vous ressentez la moindre gêne, comme avec l'autoscope, vous me le dites surtout. Ok. Donc, je vais entrer dans votre oreille. Et on va venir gratter un petit peu. Ok. 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 Ok, j'arrive à en avoir un petit peu et je le vois, il bouge, le bouchon, ça va ? Ok. Ok, c'est pas mal. Ok, je vais prendre mon deuxième instrument, je vais pouvoir tourner un petit peu pour faire bouger le bouchon, d'accord ? Donc hop, je me rapproche. Ok, je tourne dans le conduit auditif, vous allez bien ? Ouais ? Ouais. Si vous avez le moindre douleur, dites-le moi. Le conduit est un petit peu rouge, mais je vais vous mettre des gouttes après, d'accord ? Ok, je crois que je l'ai. Ok, parfait. Je vais passer un petit coup de coton-dise juste à l'entrée pour enlever les débris. Ok. 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 Donc là, votre première oreille est donc nettoyée. Il n'y a plus aucun bouchon, vous entendez beaucoup mieux ? Ok. Donc on va déboucher la deuxième et ensuite je vous mettrai des gouttes dans les oreilles pour apaiser un petit peu le conduit auditif qui est un petit peu enflammé, d'accord ? Parfait. Donc je vais reprendre mon petit instrument et on va aller gratter de ce côté-là, ok ? Je me rapproche. Ok. Donc là, je grotte un petit peu pour faire bouger le bouchon. Ok. Bon, ça va, il est plus petit que l'autre. Ça va ? Ok, c'est pas mal. Je vais prendre mon petit instrument, je vais pouvoir attraper le bouchon parce qu'il s'est détaché assez facilement. Ok, je l'ai presque. Ok. Donc comme l'autre oreille, je vais y retirer un petit peu les débris à juste avec un petit coup gentil. Ok. 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 Ok, parfait. Donc, vos oreilles sont beaucoup mieux maintenant, je pense que vous devez bien entendre. Donc, je vais juste jeter un coup d'œil avec l'otoscope pour vérifier que tout va bien, que le tympan est correct et pas percé ou quoi que ce soit. On avait pas de douleur ? Non ? Donc voilà, je vais juste jeter un petit oeil avec mon otoscope, d'accord ? Hop Ok, on va regarder l'autre côté Parfait Vos oreilles sont parfaitement débouchées, vos tampons sont en parfait santé Pas de problème dans ce niveau là Votre conduite est un tout petit peu rouge, c'est à cause du bouchon, ça va un petit peu enflammer Donc je vais vous mettre des gouttes pour soulager les démangeaisons ou les douleurs que vous pourriez avoir Et ça sera fini, ok ? Parfait Donc On va mettre les gouttes Dans cette oreille Ok Parfait Et Dans la deuxième Parfait Parfait C'est parti. Ok, donc parfait. Je vais venir essuyer un petit peu vos oreilles. Ok. Et la deuxième. Ok. Très bien. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Tout va bien ? Oui ? Parfait. Donc vous aurez eu aucun soucis. Vous avez les temps pour en parfait santé. Et votre conduit, vous inquiétez pas, il va revenir à la normale d'ici quelques jours. Vous ne devriez avoir aucun problème. Si vous avez le moins de problèmes, bien sûr, recontactez-moi pour reprendre rendez-vous, d'accord ? Ok. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vais vous souhaiter une très bonne journée. Au revoir. Merci. 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 Merci.